bienvenue à tous dans ce deuxième épisode ça fait maintenant huit mois que je suis arrivé chez valeo huit mois déjà et oui ça passe vite donc j'ai pas mal de choses à vous partager comme je vous l'ai promis lors du premier épisode c'est le moment de vous donner plus de détails sur mon métier direction mon bureau mon métier de programme manager est rythmé par deux premières phases importantes en amont du développement les rfi request for information et les rfq request en phase de rfi notre équipe se réunit pour répondre à toutes les interrogations du constructeur qui nous consulte nous étudions la faisabilité du projet tant sur un plan technique que financier notre objectif principal étant de démontrer la capacité de valeo à parfaitement accompagner le constructeur dans son projet en phase de rfq nous réalisons un chiffrage financier très précis tant sur le développement du produit que du process associé ces deux phases peuvent durer jusqu'à plusieurs mois durant lesquels nous ajustons et optimisons en permanence en fonction des échanges avec nos clients durant ces consultations je privilégie le téléphone et les contacts directs c'est plus sympa non ensuite nous abordons la phase de développement du produit qui commence par un travail très important des équipes mécaniques hardware et software pour arriver à la réalisation d'un premier prototype d'ailleurs nous arrivons dans nos laboratoires c'est ici que nous mettons au point nos prototypes et c'est gabin juste derrière moi qui est en charge des manipulations en labo dans mon équipe alors gabin explique nous quels manip tu es en train de faire là je suis en train d'optimiser le rendement de notre premier prototype dcdc et il est champion en optimisation je vous assure que quand on réalise un premier prototype c'est presque aussi émouvant qu'assister à la naissance d'un enfant bon j'espère quand même que mes enfants regardent pas cette vidéo une fois le prototype réalisé ont pris pour que tout se déroule tel qu'on l'avait imaginé et la chose vraiment chouette dans le monde de l'automobile c'est qu'on peut voir concrètement ce qu'on développe directement dans nos véhicules bienvenue dans notre demo car dans laquelle nous pouvons analyser le comportement de nos produits en situation réelle par exemple j'ai maintenant besoin de tester notre dernier système d'hybridation 48 volts c'est parti bon on arrive déjà au bout de ce deuxième épisode j'espère que vous avez apprécié l'envers du décor de mon métier je vous donne maintenant rendez-vous au mondial de l'auto pour le troisième et dernier épisode de cette série et 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 Sous-titrage ST' 501